Bonjour tout le monde ! Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, j'ai grand plaisir aujourd'hui à recevoir l'artiste Mélodie Myrrhe. On va discuter ensemble de son parcours, de là où elle en est, de tout ce qu'elle va, de tous les projets qu'elle est en train de lancer. Vous allez voir qu'il y a de très, très, très belles choses à découvrir, mais je vous propose tout de suite de commencer peut-être par une petite présentation. Bonjour ! Dis-nous, peut-être où est-ce que tu es localisée ? Tu habites en France ? Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? C'est quoi ? Comment ça se passe pour toi ? Alors, j'habite en Haute-Savoie, vers Annecy, et du coup, en ce moment, on va dire que je travaille, j'ai un job alimentaire, je travaille dans un magasin, et à la base, je ne faisais pas du tout ça. Mais depuis que j'ai voulu mettre, en fait, la musique au centre de ma vie, j'ai réorganisé un petit peu certaines choses, mais du coup, je dirais que je suis artiste à temps partiel et employé libre-service à temps partiel. Voilà. C'est un équilibre. Excellent. Mais c'est important, Laura, que tu expliques ça parce qu'il y a souvent, enfin des personnes s'imaginent, tu vois, ouais, je vais tout plaquer, je vais devenir un artiste, etc. Mais en réalité, moi, c'est ce que je dis aux gens, les amis, débrouillez-vous pour payer vos factures, vous logez, payez l'électricité. Ça, c'est important. Et ensuite, vous aurez du coup, ça sera plus facile pour vous de créer, de travailler. Voilà. Si à un moment, vous avez besoin de vous acheter un câble, un micro, etc., on a besoin d'avoir quand même une sorte de revenu. Donc, je ne suis pas du tout partisan du truc, je plaque tout et je vis d'eau et d'eau fraîche avec ma guitare. Et donc, c'est intéressant que tu le dises en disant, voilà, avant, je faisais autre chose. Mais comme maintenant, je mets mon projet artistique au cœur, au cœur de mon actualité, là, ben voilà, j'ai un job alimentaire et puis ça me laisse aussi le temps de créer à côté, quoi. Ben, je pense que, enfin moi, en tout cas, j'avais besoin de me sentir en sécurité pour me lancer dans ce rêve parce que littéralement, c'était un rêve. Et je pense que sans cette base de sécurité-là financière, comme tu dis, ben à un moment donné, on se retrouve bloqués et c'est vrai que longtemps, j'ai composé dans mon coin avec les moyens du bord et puis, ben au bout d'un moment, j'ai eu besoin de plus. En fait, j'avais envie d'approfondir le travail, que la qualité s'améliore et donc, ben oui, tout de suite, des investissements, que ce soit en coaching ou en matériel. Mais je pense que c'est une question de, il faut se poser la question, quelle place j'ai envie de donner en fait à ce projet-là dans ma vie ? Et ça demande des sacrifices à un moment donné, peut-être de choisir, ben finalement, j'ai plus envie de donner mon énergie dans tel domaine. Enfin, moi, pour le coup, à la base, je suis éducatrice spécialisée. C'est vrai que ça me demandait énormément d'énergie et j'ai choisi, à un moment donné, ça s'est présenté un petit peu à moi comme une opportunité de me dire, ben là, je suis à la fin d'un contrat, allez, je me lance et toutes les peurs qui m'ont avec. Oui. C'est important d'être à l'écoute justement de cette énergie, de cette énergie parce que c'est très compliqué. Je vois souvent pour des chanteuses, des chanteurs, toi, en fait, ils terminent la journée crevée, éreinté, enfin voilà, parce qu'ils ont bossé, enfin, ils s'investissent dans leur travail. Puis après, ils se disent, voilà, j'aimerais bien créer, j'aimerais bien chanter, machin. Mais il n'y a juste plus de jus, il n'y a plus d'énergie et je sais que tu as travaillé là-dessus parce que souvent, quand on échangeait, tu me disais, bon, ok, là, je vais prendre quelques jours de repos, je vais aussi gérer mon énergie parce que tu t'étais rendu compte aussi que même si on fait quasiment que de la musique, là aussi, à un moment, on a besoin de gérer cette énergie et de pouvoir se reposer dans la phase de création. Oui, c'est d'apprivoiser ses limites, je trouve, ce que tu dis. Et du coup, c'est vrai que ça demande des sacrifices, des fois, dans le sens où on peut, enfin, on doit choisir à un moment donné, perdre quelque chose, entre guillemets. Moi, pour le coup, c'était peut-être perdre ce métier que j'aimais bien finalement d'éducatrice, mais parce que j'allais gagner une plus-value derrière, de faire de la musique tous les jours pendant un temps, ça a été peut-être la plus belle période de ma vie dans le sens où, oui, j'ai fait un sacrifice, mais derrière, la plus-value était telle que ça en valait la peine, quoi. Et je pense que vous allez vous rendre compte, les amis, que ça en valait la peine puisque vous allez comprendre là où en est Mélodimir dans son parcours, mais il y a vraiment plein de choses là qui sont en train de sortir. Donc, vous allez pouvoir écouter le fruit de son travail. Alors, du coup, Laura, nous, on était en contact, je crois, au mois de mai de l'année dernière. Oui. Il semble qu'on a été en contact à ce moment-là et le temps de s'organiser et tout, je crois que du coup, on a pu commencer à bosser ensemble en septembre. C'est ça. Donc, je le précise aussi parce que, tu sais, des fois, des gens disent « Ah, je voudrais machin. Ah, ben non, ce n'est pas possible. Bon, ben ok. » Enfin, toi, il y a eu cette démarche de dire « Ok, au mois de mai, on discute, on machin. Mais ok, on va attendre jusqu'en septembre. Donc, il fallait un petit peu aussi être patient par rapport à ça. Et puis, toi, tu as aussi pu continuer. Et en fait, donc toi, ce que tu m'avais envoyé, c'était les premiers morceaux. Voilà. Donc, c'était des bandes, je me souviens, piano-voix que tu faisais comme ça en toute simplicité. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit « Ah oui, oui, oui. » Là, il y a des très belles choses à faire. Et donc, du coup, on avait démarré à bosser ensemble en septembre. Et du coup, qu'est-ce que… Parce que toi, tu venais déjà avec beaucoup de matière finalement. Oui. Tu écrivais déjà des chansons. Il y avait déjà des textes. Il y avait déjà des mélodies. Donc, c'était quoi ton besoin finalement à cette époque-là, de là où tu en étais ? Confiance. Le premier mot qui me vient, c'est confiance. J'avais besoin de prendre confiance en ce que je fais. Et pour ça, j'avais besoin de me sentir soutenue. Et c'est pour ça, du coup, le coaching avec toi, pour le coup, a totalement rempli cette mission-là. Parce que, si tu veux, je suis arrivée à un moment de ma vie où j'avais conscience que la musique, c'était vraiment quelque chose… Peut-être ce qui me motivait le plus, ce qui m'épanouissait. Sauf que j'étais un peu coincée dans des représentations qu'on m'avait transmises, que ce n'est pas un métier, que ça doit rester une passion. Et du coup, depuis peut-être mes sept ou huit ans, l'autre jour, je fouillais dans mes affaires. J'ai des textes de chansons qui datent de… Mais vraiment, j'étais un bambin, quoi. Et c'est vrai que ça a toujours été un peu une ligne de conduite depuis toute petite. Et oui, donc, j'avais besoin, en fait, d'être soutenue à ce moment-là parce que ça devenait de plus en plus une urgence, quoi, de me dire, mais j'ai envie de prendre le temps de faire ça. J'ai des idées, j'ai envie de partager, en fait, ces idées-là. Et voilà, c'était ça, au départ, en fait, ce besoin d'être soutenue. C'est vrai que des fois, le fait d'avoir des idées ou même déjà d'arriver à écrire, ne suffit pas forcément. Et je me souviens, il y a pas mal d'artistes comme ça, des artistes qui ont fait des carrières fabuleuses et qui disent, le journaliste dit, mais pourquoi vous avez mis tant de temps, par exemple, à publier vos titres, etc. Ils disent, parce que franchement, je n'y croyais pas, quoi. Et pourtant, derrière, au moment où ils ont dit, bon, allez, OK, je vais sauter le pas. Et oui, c'est super important ce que tu dis, Laura, en effet, c'est pas le tout d'avoir des idées. À un moment, il faut quand même oser sauter le pas, devenir du coup un artiste parce qu'à partir du moment où tu as ça en toi, ça, c'est une chose, mais le fait d'oser aussi partager de la musique à l'extérieur et tout, tu deviens une artiste aussi dans les yeux des autres. Et c'est des fois un regard, une image qui n'est pas évidente à porter au début quand ce n'est pas son parcours. Et puis, je pense qu'il y a l'image qu'on a de soi-même qui est souvent, moi, pour le coup, qui étais teinté de ce manque de confiance-là. Je me suis rendue compte, du coup, en me lançant, en dépassant la peur de m'exposer et en postant la toute première vidéo d'un cover que j'ai posté sur YouTube, ça a été un choc positif, mais énorme parce que je me suis rendue compte du décalage entre ma propre appréciation de mes compétences en chant et du regard de ce que je renvoyais aux autres. Et je pense que j'ai l'impression que beaucoup de gens sont dans ce cas-là. Ce manque de confiance, en fait, il vient parasiter tout et non seulement parfois la capacité à progresser. Et moi, c'était le cas. Je me sentais frustrée, mais parce que j'avais ce blocage mental. Et je pense que c'est une des choses vraiment importantes à travailler, à essayer de prendre conscience de ces blocages qui peuvent nous limiter. Et quel que soit le niveau où on en est, au départ, la technique, j'étais vraiment perdue. Je n'avais aucune information. Je faisais ça au feeling. Et du coup, ça demande du travail, certes, après de progresser. Mais c'est aussi un travail introspectif, je dirais, sur soi-même, c'est ce qui va nous empêcher parfois d'aller au-delà des limites, enfin qu'on pense être nos limites et qui ne le sont pas, en fait, qui sont juste des barrières qu'on se met. Oui, souvent, moi, ce que je constate avec les personnes que j'accompagne, c'est qu'ils sont la propre clé de leur cadenas, en fait. Et toi, typiquement, tu travailles ta voix, tu as ta coach vers chez toi, tu travailles la voix avec elle, etc. Et on voit qu'effectivement, malgré ça, tu as eu besoin de ce switch qui est fabuleux parce que là, j'ai l'impression qu'on ne t'arrête plus. Enfin, les amis, vous irez voir, on va vous mettre ces réseaux sociaux, etc. Mais vous allez voir vraiment comme Laura est prolifique, du coup, dans sa création. Et alors, du coup, justement, donc, on est parti, voilà, il y avait ces morceaux, piano, voix. Ensuite, on est allé, en fait, très rapidement, on est allé dans de la prod parce que toi, tu aimes bien faire les choses toi-même. Voilà, tu as un ordi, tu avais un micro, tu avais déjà commencé à prendre un petit peu de matériel. Et du coup, comment ça s'est passé justement ce truc de, OK, voilà, j'ai une chanson, piano, voix, ça, c'est ça, mais j'ai envie, j'ai envie qu'il y ait des sons, j'ai envie qu'il y ait de la batterie, j'ai envie que… Comment ça s'est passé cette partie-là créative ? Alors, au début, c'était une… à la fois une source de grande motivation et de grande frustration parce que j'ai eu besoin d'apport technique que tu m'as fourni, pour le coup, sur la MAO, la musicacité par ordinateur. Mais je dirais que ça s'est fait spontanément parce que certaines de mes chansons avaient besoin, en fait, d'un relief, que ce soit dans le rythme de la batterie ou dans d'autres instrus, pour vraiment exprimer le message que je voulais exprimer. Et donc, ça s'est fait spontanément. J'ai, du coup, été chercher les informations dont j'avais besoin pour pouvoir progresser là-dessus. Et c'est vrai que ça a été difficile au début d'accepter de passer du temps sans produire quelque chose de propre tout de suite, de passer du temps à comprendre le logiciel, à m'approprier tous les aspects un peu techniques. Et je pense que de manière générale, même pour n'importe quelle création, avec ou sans MAO, c'est difficile des fois de prendre le temps, en fait, de se poser et de galérer, en fait, un petit peu dans la production, de chercher qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, qu'est-ce qui pourrait plus résonner par rapport à ce que j'ai envie de dire dans la chanson. Et de prendre ce temps-là, je me suis rendu compte, du coup, que c'était un gain énorme, enfin, en qualité déjà et en satisfaction, finalement, plutôt que de se précipiter avec son idée, ce que j'avais tendance à faire, de me précipiter avec mes idées et dire tout de suite, je veux faire un truc. Oui, ça, c'est rigolo parce que le coaching que toi, tu as suivi, c'est le coaching intensif. Et en même temps, j'ai l'impression que dans ce travail-là, on a ralenti le temps, un petit peu en quelque sorte, où tu as vachement pris le temps de te poser, d'écouter les sons. Je me souviens dans les pré-prod que tu m'envoyais, dans les échanges, tout ce travail sur les voix que tu as pu faire, sur les chœurs, sur les ambiances, il y avait vraiment cette recherche, ce processus. Ok, la chanson, elle a été composée, mais maintenant, il y a ce processus de production parce que du coup, tu es ta propre productrice. Et c'est ça qui est génial parce que les amis, quand on est autonome en fait, et pour moi, c'est complètement l'avenir de la musique, je ne crois absolument plus à je vais taper à la porte d'une maison de disques, s'il vous plaît, faites quelque chose avec mes chansons. Je ne crois absolument plus à ce modèle-là. Mais quand vous avez un ordinateur, un petit peu de matériel et que vous apprenez à apprivoiser l'outil, comme Laura explique qu'elle a dû prendre le temps d'apprivoiser l'outil, ça, c'est des choses que vous apprenez pour la vie en fait. C'est-à-dire que pour une chanson, pour deux chansons, pour trois chansons, vous devenez vraiment l'artisan de vos créations. Oui, mais je rajouterais par rapport à ça, de ne pas tomber dans le cercle de l'obsession à améliorer cette qualité et de passer à l'action à un moment donné. Et justement, je suis passée par plusieurs phases lors de notre coaching et à un moment, je me suis retrouvée à me perdre dans tous ces paramètres en fait de fabrication de musique, je dirais, ouais. Et ça m'a, je me suis, j'étais déconnectée en fait de l'essence même de qu'est-ce que j'ai envie de partager quoi, c'est quoi cette chanson, qu'est-ce qu'elle, qu'est-ce qu'elle signifie tout ça. Et donc, tu m'as aidée à me reconnecter à l'essentiel et s'il y a une chose, je pense, qui est importante, enfin à mes yeux, qui est plus importante que tout. C'est, c'est même si la qualité de vos, enfin je m'adresse du coup à vous qui nous regardez, mais même si la qualité ne vous satisfait pas complètement et que votre mental vous dit, bon ça, ça va pas, oh là il y a un truc qui est pas vraiment carré. Si au bout d'un moment vous vous sentez frustré et fatigué de travailler la qualité, bah stop, enfin lancez-vous, lancez, voilà, si c'est votre première chanson ou quoi, allez-y, même si c'est pas parfait, parce que ça le sera jamais déjà et que, et qu'on a cette idée de la perfection qui est souvent déconnectée de la réalité et que, bah faut se laisser l'opportunité en fait de s'exposer aux oreilles des autres et de voir ce que ça donne, même si ça doit être des retours pas forcément tous positifs, bah au moins c'est aussi du terreau pour progresser ensuite et voilà, plus essentiel en tout cas de passer à l'action et dans tous les cas, ça touchera, ça touchera des gens, c'est ce que tu me disais Antoine, le but finalement c'est, enfin moi c'était mon but de toucher les gens avec mes chansons parce que j'avais envie de parler de quelque chose, d'un sujet, voilà, important et après la qualité c'est, on va dire, ce qui va rendre encore plus belle la production mais c'est pas l'essentiel je pense. Ouais, et quand tu dis, juste pour que les gens se rendent compte, peut-être vous qui nous regardez, quand tu dis voilà, passer à l'action, entre le moment où on a démarré donc au mois de septembre et le moment où t'as sorti, enfin où ton morceau était terminé, il s'est écoulé combien de temps à peu près ? Je sais plus en tête le timing mais... Bah, un mois à peu près je crois, à peu près, ouais. Ouais, c'était ça, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, donc, parce que si tu veux, certaines personnes peuvent se dire, voilà, bon je vais m'y mettre cette année, je vais faire ça puis je vais mettre un an pour faire ma chanson. Là, quand Laura vous parle de passer à l'action, donc elle, ce qu'elle a fait massivement parce qu'elle a dédié son temps à ça, voilà, c'est de dire, ok, là j'ai une chanson qui est écrite, j'ai envie de la produire, j'ai envie que ça sorte de terre, que ça puisse être partageable, écoutable par les gens, il s'est écoulé un mois, d'accord ? Donc c'est une belle leçon effectivement pour des personnes qui peuvent se dire, bon, cette année je vais faire mon titre, on peut faire plus, on peut faire moins et toi du coup, tu as fait plus parce que tu ne t'es pas arrêté à une chanson et on va en parler et alors justement, donc cette chanson, donc tu l'as enregistrée chez toi, enfin ce premier titre, tu l'as enregistrée chez toi pour le mix ensuite, comment tu t'es organisée ? Eh bien, alors j'ai investi dans un logiciel, Mixcraft Studio et c'est là justement où j'ai appris énormément au niveau technique et c'est aussi un peu là le piège, c'est que je me suis pris de passion en fait pour ce logiciel et donc après le mix, en fait je pense que ce que je retiens, c'est que l'organisation, c'est ce qui va, c'est ce qui permet d'avancer à bon rythme et je n'étais pas du tout organisée au début, je touchais un peu à tout et sur le logiciel et je pense que ce qui est important, l'organisation au sens aussi que ça peut prendre beaucoup de temps en fait de traiter sa propre musique, ça prend du temps, de l'énergie et donc je me rappelle, tu m'avais dit faire des pauses toutes les 20 minutes parce qu'après l'oreille, elle distingue plus les subtilités du son, donc ça, ça a été très difficile de m'y mettre mais au bout d'un moment j'ai compris, pour ma première chanson, Je suis sauvage, ça a été la vraie révélation, j'ai passé une journée complète en fait sur cette chanson et j'étais déterminée à me dire mais à la fin de la journée, il faut qu'elle soit finie parce que c'est vrai que ça faisait une semaine que je galérais, que je me perdais dans le logiciel, dans les effets, enfin tout ça, tout ce qui est les paramètres. On s'était fixé un calendrier avec des dates et ouais, ouais. Donc l'organisation, le fait de prévoir des temps spécifiques mais aussi je pense par exemple aux gens qui travaillent, moi j'ai eu la chance d'avoir tout mon temps disponible pour ça à l'époque mais pour ceux qui travaillent à côté, de prendre ce temps de projeter avec réalisme, je dirais que quelles sont les échéances envisageables par rapport à votre énergie et à ce que vous pouvez donner comme temps pour pas se sentir frustré tout le temps et le fait d'avoir un calendrier en fait et de se dire là je sais que dans un mois je pourrais en être là si je m'investis tant de fois par semaine, déjà ça motive et ça permet de tenir un rythme je trouve de production et d'arriver à être satisfait au bout d'un moment de se dire bah oui malgré tout j'arrive à donner du temps et à avancer. Ouais, ouais carrément c'est, je me souviens qu'on avait mis un gros focus, tu parlais sur l'organisation, la planification de ça, le fait d'être méthodique en fait parce que c'est vrai comme tu dis, on peut se perdre dans les logiciels, dans la recherche, dans les trucs ou des fois même dans le temps, le temps passe et puis finalement on s'aperçoit que tiens mais c'était déjà l'hiver quand je pensais à cette chanson, ah c'est le deuxième hiver. Et ouais, cette méthodo là, elle t'a vraiment permis d'avancer. Alors du coup ce premier titre, je suis sauvage, sauf que tu t'es pas arrêté là parce que ça on avait du son, on avait du son avec ce titre. Mais on avait parlé de vidéo aussi parce que t'as ce côté, t'adores le montage vidéo, t'as ce côté créatif et donc je t'avais aussi un peu challengé, je me souviens en disant ok, le son c'est bien mais il y a la vidéo et de toute façon, voilà, t'avais envie de faire la vidéo. Comment ça s'est passé après pour cette partie vidéo ? Alors, l'idée en fait du scénario de la vidéo est venue très rapidement mais pour passer à l'action, ça m'a pris quelques mois. En fait le clip, je l'ai sorti il y a deux, trois semaines et en fait les idées datent de l'époque de notre coaching donc c'était, ouais, c'était il y a quelque temps quoi et en fait je pense que j'ai eu besoin de ce temps de décantation dans le sens où c'était une autre étape, le côté, le clip c'était une autre étape après la production de musique et au départ j'étais beaucoup trop exigeante je visualisais, enfin voilà, je me disais peut-être louer du matériel enfin voilà, faire ça, je sais pas, peut-être engager quelqu'un enfin voilà, je me projetais tout de suite dans des trucs où je me disais non, bah ça, ça, enfin je, j'ai pas forcément envie de, enfin j'ai envie de produire encore une fois d'être autonome sur le truc et de faire avec les moyens que j'ai en fait et du coup, bah en fait ça s'est fait un peu en une semaine je dirais après, enfin là le clip de Je suis sauvage, à la base je l'ai fait pour participer à un tremplin et donc la date butoir, c'était la fin de la semaine et j'avais mon scénario j'avais mon petit téléphone, mon petit package de déguisement créatif et je me suis dit non mais c'est bon là, j'y vais et en une après-midi, j'ai filmé ça avec mon téléphone enfin j'ai même empilé en fait des livres pour que le téléphone il soit à la bonne hauteur et en fait je, mais je me faisais rire parce que je me dis mais en fait j'adore même si c'est improvisé avec les moyens du bord parfois on peut créer des choses qui sont, enfin qui sont cool et c'est ça je pense une des limites qu'il faut essayer de dépasser c'est la limite matérielle de se dire ok bah son téléphone c'est pas la meilleure qualité du monde mais tu peux produire quelque chose avec quand même tu peux montrer quelque chose et voilà et c'est vrai que dans toujours cette recherche de solutions parce que là tu aurais pu dire ah oui bon mais j'ai pas de pied pour mon téléphone bon mais tant pis je vais acheter un pied puis je ferai ça la semaine prochaine ah oui mais là du coup j'ai pas je sais pas quoi et toi tu as cherché des solutions voilà tu peux faire ça pendant des semaines et des semaines toi tu as calé des livres, tu as mis le téléphone et du coup en faisant ça quelque part tu offres la chance aux personnes qui veulent découvrir ta musique et là à travers la vidéo de pouvoir y accéder et après il y aura d'autres titres et après tu auras aussi d'autres moyens et tu me disais là en préparant l'interview que tu as fait des rencontres alors justement par rapport à quand tu as publié ta musique du coup la première fois donc quand elle est devenue vraiment accessible à tout le monde parce que tu l'as partagé sur les plateformes comment c'était quoi le moment où tu as appuyé sur le bouton comment tu t'es sentie à ce moment là ? ouais ouais littéralement en fait je me suis sentie libérée libérée parce que j'étais passée à l'action et que je sentais que à ce moment là j'avais déjà dépassé des freins que j'avais cette peur en fait de m'exposer d'exposer mon travail aux oreilles des autres et en fait c'était presque une question intime parce que finalement je pense que mes chansons voilà ont des sujets qui peuvent être intimes dans le sens où je suis sauvage je dis que je suis sauvage quoi et c'était aussi exposer cette part de moi d'assumer pleinement en fait que l'artiste que je suis c'est pas forcément la personne qu'on a envie de croiser dans la rue tous les jours je cite une phrase que tu m'avais dite au mois de mai quand on s'est vu en premier entretien et qui m'avait marqué parce que je me dis mais l'art en général enfin la musique, les chansons c'est pour exprimer des morceaux d'humanité en fait enfin de ma définition et parfois c'est pas forcément des choses avec lesquelles on est super à l'aise mais c'est une forme de générosité aussi de s'autoriser à le partager parce que ça peut toucher d'autres personnes et c'est ce qui s'est passé finalement je me suis rendu compte que ma musique touchait les gens et même au niveau de la qualité voilà je me suis rendu compte de plein de petites choses que mon oreille moi jugeait je jugeais en fait mon travail alors que pour les autres maintenant c'est bien quoi et du coup sur le coup une énorme effusion de joie et puis des retours des retours de ton entourage qui découvraient certains enfin pour la première fois ta musique quoi ouais mais je pense notamment à l'entourage proche familial qui peut parfois je pense que c'est souvent la sphère où on se sent le plus persécuté par rapport à son domaine artistique enfin pour le coup moi c'était le cas enfin j'étais pas voilà persécutée en mode ils me décourageaient ou quoi mais ils ne savaient pas en fait parce que j'avais cette idée là que ma famille m'a transmise que c'était pas que ça devait rester une passion et une fois que je me suis exposée là on a commencé à me prendre au sérieux dans le sens à accorder plus d'intérêt à ce que je faisais et donc c'est là où je me suis dit bah en fait est-ce que je le fais c'est aussi la question de se dire faut le faire pour soi-même avant tout en fait faut pas faut pas le faire pour prouver quelque chose à quelqu'un en fait à ses proches et c'est important d'être conscient de ça que bah si vous vous lancez il va y avoir des conséquences dans le sens où ça va toucher des gens vous allez avoir des retours le risque c'est d'avoir des retours aussi négatifs ça peut arriver bien sûr mais que quoi qu'il en soit vous le faites pour vous-même et que bah vos proches votre famille entre guillemets ils ont pas leur mot à dire là-dessus c'est ils ont le droit d'avoir leur avis mais mais bon voilà c'est tout quoi ouais ouais c'est super c'est vraiment un beau cadeau Laura que tu fais pour les personnes qui nous regardent et à qui je pense qui se disent ouais mais moi ma famille ici ou ouais moi mes proches ou je sais pas est-ce que ouais comme tu l'as dit il y a plein de choses qui se révèlent et après en fait finalement c'est beaucoup plus clair de dire ok franchement t'as musique mais moi quand tu me disais que tu voulais faire de la musique je pensais peut-être au gars qui gratouille dans la rue et là je me rends compte que waouh c'est sérieux ce que tu fais c'est ci c'est ça ou d'autres personnes qui vont dire écoute j'aime pas trop le style parce que moi je préfère je sais pas le métal ou ce truc là mais qui respecte du coup aussi ton travail quoi et c'est beaucoup plus clair plutôt qu'un espèce de truc caché pas assumé planqué ouais c'est ouais bah je pense aussi à je pense quand même que c'est important de se trouver des des personnes qui partagent cette passion là et avec qui pouvoir cheminer bah je pense notamment au coaching ouais mais ça peut être aussi des des personnes qui font de la musique à côté et qui sont un peu dans la même situation ou alors qui sont au contraire qui sont à un niveau dans le sens qui assument un peu plus ce qu'elles font et de de s'autoriser à rencontrer des personnes après ça peut être ça peut être en allant dans des jam sessions dans des bars moi c'est vrai que c'était un grand challenge de de m'ouvrir aux autres d'un point de vue musical de pouvoir m'exposer en direct je me souviens tu m'avais envoyé on avait convenu d'une date où t'allais donc pour expliquer un petit peu peut-être alors donc Laura on travaillait donc sur ces morceaux mais là sur la production sur le fait d'enregistrer à un moment je disais ok Laura ce sera super que tu puisses porter ces morceaux sur scène et elle me disait mais je ouais je sais pas et donc on avait créé finalement cette première expérience intermédiaire de dire on va aller chanter des reprises donc des morceaux voilà qu'on connaît bien et le faire sur scène dans une jam session comme ça on met pas une trop grande marche en disant voilà je me jette sur scène avec mes compos je vais déjà jouer sur scène mais des chansons des reprises et je me souviens du petit message tu m'as envoyé bon là ce soir je vais dans le bar je vais je vais voir comment ça se passe ouais ouais et c'est je m'en rappelle de cet instant là parce que j'étais en j'étais en stress en fait même sans être sur scène j'étais en stress parce qu'il y avait cet effet où je me projetais bon c'était une soirée où il y avait énormément de gens aussi il y avait beaucoup beaucoup de monde et voilà c'était une expérience aussi qui qui m'a permis de me rendre compte qu'à ce moment là j'étais pas prête mais j'avais cette envie c'était un mélange d'adrénaline et d'appréhension et ce qui m'a aidé vraiment à dépasser cette peur de rater en fait c'est vraiment une peur de rater que ma voix elle craque que je gère pas bien mon souffle enfin des trucs voilà des trucs qui peuvent arriver mais même à des chanteurs très très avancés et du coup j'étais bloquée là dessus c'est de faire des karaokés régulièrement parce que le karaoké il n'y a aucun enjeu à part tu chantes et tu kiffes et donc régulièrement je fais des karaokés avec une amie qui aime bien aussi les karaokés et voilà petit à petit et à un moment donné il y a une fois ma voix a craqué en fait en chantant une chanson et c'est pas grave enfin c'est fait tant pis et c'est de dépasser aussi ces peurs-là mais c'est pour ça que j'insiste sur le fait de s'entourer quand même de gens bienveillants qui sont dans cet amour-là pour la musique parce que si justement votre famille ou en tout cas votre entourage proche est pas du tout là-dedans et vous sape le fait de s'ouvrir à d'autres personnes qui sont dans une dynamique voilà quand même ça porte moi en tout cas ça m'a beaucoup apporté et je pense qu'en restant toute seule c'est là où j'allais pas avancer quoi ouais et c'est vrai que moi j'adore ce rôle de coach quand voilà quand je t'ai accompagné quand j'accompagne d'autres artistes c'est vraiment en fait moi enfin il n'y a aucune des fois entre musiciens il peut y avoir un peu des compétitions tu vois tu vois quelqu'un qui écrit des chansons toi tu fais des chansons puis tu te dis j'ai l'impression que ces chansons elles sont meilleures bon non je vais pas trop l'aider je sais pas quoi mais moi en tant que coach j'ai vraiment voilà je t'ai dit des fois écoute là les sons je suis pas sûr enfin j'ai vraiment ce regard extérieur que toi tu puisses tirer le meilleur en fait de ton art de ta créativité et il n'y a pas ce côté de ça c'est bien ou ça c'est mal on cherche juste à servir la musique ta chanson et voilà c'est je dirais il n'y a pas ce côté de en fait quelque part moi je suis détaché du résultat pour pouvoir justement t'aider à aller le plus loin possible et alors quand je dis le plus loin possible parce que là certaines personnes peuvent se dire bon allez cette année je vais me lancer je vais écrire ma chanson là on parle de Je suis sauvage qui était ton premier titre mais en réalité là est-ce que tu peux nous dire ce qui s'est passé le 14 février 2022 j'ai sorti c'était la Saint-Valentin j'ai sorti un album ah oui ah bon mais alors oui alors parlons-en justement alors j'ai adoré faire ça j'ai travaillé pendant plusieurs mois justement à cet album et j'en ai tiré plusieurs leçons je me suis rendu compte en fait en produisant cet album que bah j'étais pour certains de chansons pas toutes je suis retombée dans cette logique de produire pour produire ouais et que je je me suis déconnectée de bah de de l'essence en fait de ce que je voulais transmettre et donc je suis je suis pas trop satisfaite du résultat finalement mais c'est pas grave enfin ce que je garde en fait en leçon numéro 2 c'est que bah j'ai j'ai été au bout du process en fait j'ai et et que bah je suis passée par différentes phases pareil de d'organisation de dire bah tiens comment je m'organise pour faire 10 chansons au départ ma date butoir c'était le 31 décembre je me suis dit je vais sortir mon album pour la nouvelle année ça va être et et en fait non bah j'étais pas prête à ce moment-là mais c'est pas grave et je pense que leçon numéro 3 c'est de bah au moment où on se sent découragé ce qui m'est arrivé dans ce process de 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 prendre le temps de s'autoriser à à à à à à à en fait lâcher un petit peu cet impératif qu'on se donne de vouloir passer à l'action pour se reconnecter à à soi-même mais d'un point de vue totalement au quotidien en fait et c'est ce que je me rappelle pendant notre coaching c'est ce qui quand tu dis que tu m'as aidé à ralentir un peu ce temps mais c'est totalement ça parce que j'étais dans cette effusion d'idées et je pense que ça peut être le cas pour beaucoup d'entre vous mais d'avoir plein d'idées et vous les notez machin hop 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 et à un moment c'est tellement trop qu'on ne sait plus où donner de la tête et ça devient un peu n'importe quoi ou alors il n'y a plus rien qui sort et donc à ce moment-là non ça ne sert à rien de se faire violence encore plus et c'est un cadeau à soi-même et à ses auditeurs que de que de prendre le temps de lâcher et de se octroyer une pause et voilà c'est cette chance c'est vrai que c'est cette chance qu'on a quand on est son propre producteur c'est qu'on n'a pas une maison de disques qui est là qui dit vas-y on a signé un contrat tu dois nous sortir tes chansons quoi enfin ok on peut différer d'une semaine toi tu t'étais imaginé 31 décembre t'as vu que t'étais pas prêt t'as accepté de prendre ce temps et puis t'as calé 14 février ce qui est super voilà un mois et demi après et et ce qui est ce qui est vraiment incroyable c'est que un premier titre format audio l'album clip la vidéo donc on mettra les amis l'adresse de la chaîne youtube mélodymyr sur insta aussi mélodymyr artiste laura paf sur facebook on va vous mettre tous les liens en dessous donc vous pourrez aller voir ça les amis pour découvrir vraiment son univers et maintenant tu t'arrêtes toujours par là puisque tu te fixes des nouveaux challenges qui est d'aller d'aller enfin déjà t'as rencontré plein de monde je sais pas si tu veux si tu veux en parler un petit peu sur ce qui se passe pour toi en ce moment et bah en fait j'ai rencontré alors j'ai une amie Annabelle qui depuis aussi enfin je dirais qu'on a un petit peu une histoire miroir dans le sens où elle aussi elle compose dans son coin depuis pas mal de temps et elle a envie d'aller plus loin et donc on s'est réunis et on se voit régulièrement là pour composer ensemble donc elle a ses textes en fait on mutualise nos compétences et et après j'ai du coup un autre ami enfin voilà qui a une lui une compétence plutôt vidéo et qui a proposé de m'aider pour les clips et et c'est vrai que je pense que encore une fois les rencontres les rencontres qu'on fait peuvent nous apporter énormément et et moi c'est ce qui s'est passé au départ c'est parti je dirais de regarder des vidéos sur Youtube de technique enfin notamment bah les tiennes entre autres pour pour voilà essayer d'avancer un petit peu gagner en technique gagner en confiance et au bout d'un moment au bout de quelques mois bah tu te retrouves à à échafauder des plans de composition avec d'autres d'autres amis d'autres amis chanteurs chanteurs et 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 c'est une progression je pense qui qui a amené aussi par voilà garder l'espoir que de toute façon on on finira par par trouver un un équilibre qui nous convient et moi c'était ça au début j'ai cherché un peu cet équilibre là de quelle place la musique la musique je veux que la musique est dans ma vie et et de s'autoriser parfois à sauter sur enfin les opportunités qui se présentent même si on n'est pas trop sûr même si voilà ça c'est encore fragile bah c'est des c'est autant de leçons qu'on peut qu'on peut apprendre à travers ces expériences ouais finalement toi en osant sortir ton projet au grand jour tu te construis tu es en train de te construire toute une équipe tout un groupe de personnes autour de toi entre ton ami avec qui vous faites de la co-écriture du coup cette personne qui dit mais t'as des super idées moi j'ai du matériel vidéo attends viens on va faire des clips ensemble t'as intégré un groupe aussi de ce que tu me disais sur Lyon oui du coup G Cero donc c'est on est trois et régulièrement je fais répéter à Lyon et alors là pour le coup je participe en faisant les chœurs des compositions de Jean-Claude le chanteur leader et pareil ça a été une rencontre mais juste exceptionnelle parce que je cherchais à l'époque enfin il y a plusieurs mois je cherchais sur Google des petites annonces je voulais intégrer un groupe je me sentais pas de me lancer toute seule sur scène et le fait d'avoir trouvé du coup G Cero mais je me suis sentie enveloppée en fait portée vers vers le haut parce que c'était vraiment pour le coup un groupe qui me convenait autant dans les projets que dans l'ambiance et voilà c'est aussi parfois chercher à justement des compagnons dans nos projets ça peut faire avancer justement vachement plus vite les choses ouais carrément le fait de faire un bout de route comme ça avec des artistes avec des gens qui ont cette même passion de créer ça crée vachement d'émulation et donc du coup ben ouais voilà en septembre septembre 2021 des premiers morceaux piano voix là au moment où on enregistre cette vidéo on est fin mars 2022 voilà un album sorti clip t'intègres un groupe t'écris avec quelqu'un il y a des projets de clips de prochains clips tu prépares aussi là ton set pour jouer toi-même tes compositions du coup sur scène ouais ça c'est c'est mon prochain mon prochain challenge ouais c'est justement avec G.Cero il m'a demandé si je pouvais jouer mes compositions pendant nos concerts en plus des siennes et du coup mais avec joie encore une fois j'étais vraiment reconnaissante parce que je pense que j'ai ce besoin de me sentir soutenue sur scène notamment et là je me dis ça va être une première étape de chanter mes compositions pendant un de nos concerts et donc là je travaille un set ouais pour l'instant j'ai cinq chansons qui sont calées et mon objectif c'est dix chansons et encore une fois après c'est une question de de rythme en fait de pouvoir je pense que la voix et c'est comme comme toute compétence en fait ça se travaille si on veut que ça progresse ça se travaille régulièrement et je pense que c'est justement pour faire de la scène en tout cas moi j'estime que j'ai besoin de cette sécurité de ma voix de me dire je vais pas arriver en mode on verra bien ce qui se passe et et du coup ouais c'est tout un un process encore de sécuriser sa voix la enfin gagner en technique et ensuite pouvoir se sentir bien bien suffisamment à l'aise pour se lancer oui et ouais si les amis si vous ne le sentez pas déjà 100% sûr chez vous et que vous dites bon ça va le faire il y a de fortes chances que ça ne le fasse pas donc il faut déjà que vous vous sentiez sûr à 200% chez vous et effectivement sur scène avec un peu de stress etc ça fonctionnera alors Laura on pourrait parler pendant des heures en réalité parce qu'on est tous les deux passionnés et puis ayant fait un bout de chemin avec toi sur ce projet on pourrait parler des heures alors les amis dites-moi dans les commentaires si vous avez envie à l'issue du visionnage de cette vidéo que j'invite Laura en direct pour qu'elle vienne discuter avec vous qu'on puisse échanger ensemble dans une prochaine émission dites-le nous en commentaire et pour conclure peut-être ma dernière question Laura ça serait qu'est-ce que tu dirais à bah ouais à quelqu'un qui est un peu chez lui tout seul qui ne sait pas trop qui a peur qui hésite qui dit ouais mais est-ce que ça vaut le coup est-ce que vraiment ça vaut le coup que je sorte mes chansons ou pas ou que j'avance ça serait quoi toi le conseil que tu pourrais donner j'ai plein de choses qui me viennent mais le truc pour toi qui peut vraiment créer le déclic pour cette personne ou l'aider vraiment à avancer sur sa trajectoire quoi bah je dirais sois responsable de ta vie bon c'est je vais m'expliquer mais dans le sens où on peut on peut facilement se laisser happer justement par par la routine et et perdre l'énergie de croire en ses rêves mais si c'est toujours là si t'as toujours cette envie qui revient régulièrement et et que ça te frustre bah vas-y parce que de toute façon le pire qui puisse arriver c'est que tu te fasses plaisir et 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 c'est déjà bien après que les autres aiment c'est encore mieux mais que tu te fasses plaisir c'est c'est tout ce qui compte parce que la la musique le chant c'est 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 quand même quelque chose de fort dans dans notre humanité et et le fait de garder pour soi quelque chose qu'on aime comme ça et bah c'est un peu c'est dommage et et donc partage et voilà excellent excellent écoute c'est un c'est un super mot de la fin merci beaucoup merci beaucoup à toi les amis donc voilà l'artiste mélodimir si vous voulez découvrir son univers vous trouverez tous ses liens dans dans les la description de cette vidéo dites nous en commentaire si vous voulez venir échanger en direct dans une prochaine émission on pourra même visionner le clip le clip ensemble je vous souhaite une excellente journée prenez bien soin de votre voix à bientôt merci Laura ciao merci Antoine merci à tous merci à tous je vous souhaite